bonsoir à toutes et à tous donc pascal bourgois donc du libournay bah écoutez merci à la lfi gironde pour cette invitation je suis très heureux d'être avec vous ce soir alors je vous ai découvert comme parti et comme militant pendant la campagne pour les législatives du grand libournay ça a été une expérience humaine très forte des dizaines de militantes et de militants très divers engagés pugnaces qui ne comptent pas leurs heures de tractage de porte à porte de réunions publiques donc des moments politiques forts que l'on n'oublie pas nous étions le seul binôme elv et les filles gironde et la greffe a je crois bien pris comme dans la plupart des circons girondines avec lfi nous sommes complémentaires en termes de programme et d'électorat alors nous avions aussi quelques générations écologie ps pc gs qui ont soutenu la campagne peu nombreux mais présents malgré tout et donc il ya quelques personnes ici effectivement et qui ont participé à cette campagne donc j'en profite donc pour saluer toutes les libournayes et les libournay qui ont été actifs et qui ont participé à cette belle aventure ce n'est qu'un début nous avons obtenu 23 4% des voix 30% à libourne 29% à ison il va falloir maintenant co-construire la nupe dans chaque territoire une première rencontre pour constituer un parlement local a eu lieu dans le pays foyen et la dynamique devraient se poursuivre dans le reste du grand libournay le groupe local e lv et partant est mobilisée un grand merci à et les filles au niveau national pour avoir avec la création de la nupe fait renaître l'espoir qu'une politique humaniste et respectueuse du vivant puisse être mise en oeuvre que nous ne sommes plus condamnés à ce face à face mortifère entre un néolibéralisme qui épuise les êtres humains comme le reste du vivant et à néo fascisme qui surf sur le ressentiment et la colère provoqués par le néolibéralisme la nupe est notre meilleure chance ne la gâchons pas sans les négliger et en écoutant ce qu'elles nous disent par exemple en matière d'évolution du féminisme féminisme ne nous laissons pas distraire par les affaires concentrons nous sur l'essentiel construire une alliance solide et efficace qui soit capable de proposer un projet politique crédible et mobilisateur cette belle aventure de la campagne dans le grand libournay a été gâchée par la progression des extrêmes droites 16% avec une candidate sur les deux avant dernières législatives 35% avec trois candidats en 2022 donc un score qui a été plus que doublé c'est récits contre récits que cela va se jouer il va falloir être créatif et sur le terrain grâce à ces semaines de campagne électorale et de la multitude de rencontres qu'on y a fait j'ai prenne pleinement pris conscience de la nécessité d'articuler simultanément ce qui était les trois piliers du programme les enjeux écologiques sociaux et démocratiques nous sommes confrontés à une crise systémique notre réponse politique doit l'être aussi si nous ne traitons pas les trois enjeux ensemble nous n'en traitons aucun l'enjeu écologique nous avons connu avec ce printemps et cet été les premières conséquences brutales de ce qui était annoncé il y a 50 ans par denis meadows et rené dumont ou depuis 30 ans par le giec c'est à dire qu'une croissance infinie dans un monde fini et physiquement impossible depuis 30 ans les élites économiques et politiques connaissent la réalité du dérèglement climatique et de ses comptes et séquences mais y répondre aurait été remettre en cause le modèle économique néolibéral ils ont préféré nous mener dans une impasse il va falloir s'interroger sur les responsabilités des uns et des autres alors je voudrais pas faire mon mélenchon mais quand les moins de 50 ans vont prendre réellement conscience qu'on les envoie à l'abattoir ils risquent de vouloir couper quelques têtes nous sommes entrés dans le dur de la crise écologique nous avons définitivement déréglé le climat et ouvert la boîte de pandore chaque décennie sera climatiquement pire que la précédente pour des milliers d'années 2022 est l'avant-goût de ce qui nous attend nous avons détruit plus de la moitié de la biodiversité mondiale et si nous ne bifurquons pas rapidement nous nous apprêtons à détruire le reste les conséquences pour l'humanité en serait dramatique macron vient de réautoriser la chasse dite traditionnelle à l'alouette en gironde dans les landes le lot et garonne et les piraniens atlantiques en infraction avec la loi c'est 100 mille animaux sauvages qui vont être tués dans le libournay florent boudier le député la rême soutient les pêcheurs la disparition de la lamproie et la mort du fleuve d'ordogne nous sommes devenus une république bananière l'énergie va devenir de plus en plus rare et cher là aussi ce n'est pas de l'idéologie mais de la physique nous allons constater dans les prochains mois l'énergie c'est le sang de notre économie la résection qui s'annonce devrait devenir chronique le nucléaire est une chimère il faudra être présent lors du débat public pour le démontrer cela pour s'en tenir à l'écologie et donc sans parler de la sécession des élites de l'épuisement démocratique du ressentiment généralisé de l'inflation de la guerre aux portes de l'europe du co vide devenu endémique la crise est devenue systémique globale et malgré cette accumulation de difficultés nous n'avons pas d'autre choix rationnel que de nous adapter à des crises qui vont être de plus en plus rapprochées et violentes et en parallèle de réduire de 5 à 7% par an notre production de gaz à effet de serre sans le quai sans laquelle aucune adaptation n'est envisageable c'est là qu'intervient l'enjeu social depuis 30 ans nous avons refusé la transition écologique douce par choix ou par contrainte ce sera donc la révolution écologique brutale tout doit être fait pour protéger les plus fragiles les classes populaires qui sont déjà les premières victimes du système néolibéral et des inégalités sociales 12 millions de personnes qui sont en précarité énergétique et 8 millions en précarité alimentaire et ces chiffres vont exploser si elle est contrainte la révolution écologique sera totalitaire si elle est choisie il va falloir que notre système démocratique s'adapte c'est sur cet aspect nous avons à gauche un vrai problème d'imaginaire nous restons trop dans les vieux schémas de la démocratie représentative nous devons relocaliser la démocratie la rendre plus participative horizontale directe mettre en avant des valeurs comme la coopération la non violence l'autonomie mettre en cohérence nos discours et nos actes les citoyens ne supportent plus l'hypocrisie du fait ce que je dis pas ce que je fais il ya urgence à mettre les vieilles politiques politiciennes à la poubelle et à faire ce que les écologistes des années 70 appelaient faire de la politique autrement il n'y a que comme cela que nous pourrons faire reculer les passions tristes qui nous mène vers le totalitarisme alors je sors de l'assemblée générale d'europe écologie qui tenait donc sur l'assemblée générale départementale donc j'ai interrogé en disant mais qu'est ce que je dois dire lors de cet festival de la nupe bon en gros il n'y a pas consensus chacun dans chaque groupe local va faire ce qu'il peut faire ce qu'il veut faire donc j'invite ceux qui veulent co-construire la nupe sur les territoires à prendre contact effectivement avec leurs groupes locaux pour voir dans quelle mesure vous allez être face ou pas à des interlocuteurs qui envie de coup pas de co-construire la nupe mais en tout cas je fais partie de ceux qui vont y travailler et j'espère vous y retrouver dans pas très longtemps merci merci